Ah oui, je souhaite qu'il y ait une sanction plus lourde, mais pas qu'à l'égard de celle qui a tenu le drapeau, Rachel Keke. Vous le savez, ce mardi 4 juin, à l'Assemblée nationale, la députée de la France insoumise Rachel Keke a provoqué la suspension de la séance en brandissant un drapeau palestinien, succédant ainsi à son collègue Sébastien Delogou qui avait fait le même geste et il y a maintenant exactement une semaine. Ce geste politique a été sanctionné par la présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet, suscitant de vives réactions de la part de nombreuses personnalités publiques qui en ont un petit peu marre du jeu de la LFI. En réaction à cet événement, la députée européenne Nadine Morano a été invitée en duplex sur BFM pour exprimer son opinion. La femme politique de 60 ans a affirmé qu'elle attendait des sanctions plus sévères pour ceux qui brandissent des drapeaux palestiniens au sein de l'Assemblée nationale ainsi que pour ceux qui applaudissent ce geste. Mais il y a eu un échange un petit peu plus tendu avec une journaliste présente sur le plateau, Nora Hamadi, puisque Nadine Morano avec tout son tact légendaire a voulu l'interpeller. Elle a dit, je voudrais dire aussi à votre journaliste Nora Hamadi là, celle-ci a directement répondu assez sèchement comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui va passer dans un instant. Il n'y a pas à dire Nadine Morano, c'est quand même un événement à chaque fois qu'elle vient sur un plateau, elle n'en rate pas une et cette femme est politique et elle passe depuis de nombreuses années. Moi, cela me dépasse complètement qu'on soit de gauche, de droite, du centre. Cela importe peu, mais Nadine Morano tout de même, quel numéro ? Et ce n'est pas un bon numéro. Le bureau justement a décidé qu'il se réunirait un petit peu plus tard pour décider d'une éventuelle sanction un peu plus lourde. Sébastien de Logu, qui est le précédent député de la France Insoumise à avoir brandi un drapeau dans l'hémicycle, lui a écopé de 15 jours d'exclusion. Est-ce que vous, vous souhaitez une sanction plus lourde à l'égard de la députée Rachel Kéké ? Ah oui, je souhaite qu'il y ait une sanction plus lourde, mais pas qu'à l'égard de celle qui a tenu le drapeau, Rachel Kéké, mais aussi tous ceux qui les entourent et qui applaudissent et qui participent à ce cirque. Je voudrais dire aussi à votre journaliste Nora Amadi, là, que moi, je sais très bien que c'est... C'est moi, je vous écoute, Madame Morano. Non, non, mais pardon, Madame Nora Amadi, c'est difficile, je suis en duplex, donc je cherchais votre nom. Le bureau, justement, a décidé qu'il se réunirait un petit peu plus tard pour décider d'une éventuelle sanction un peu plus lourde. Sébastien de Logu, qui est le précédent député de la France Insoumise à avoir brandi un drapeau dans l'hémicycle, lui a écopé de 15 jours d'exclusion. Est-ce que vous, vous souhaitez une sanction plus lourde à l'égard de la députée Rachel Kéké ? Ah oui, je souhaite qu'il y ait une sanction plus lourde, mais pas qu'à l'égard de celle qui a tenu le drapeau, Rachel Kéké, mais aussi tous ceux qui les entourent et qui applaudissent et qui participent à ce cirque. Je voudrais dire aussi à votre journaliste Nora Amadi, là, que moi, je sais très bien que c'est... C'est moi, je vous écoute, Madame Morano. Non, non, mais pardon, Madame Nora Amadi, c'est difficile, je suis en duplex, donc je cherchais votre nom. Deux... Deux...